Le lendemain, Maud, à 50 kilomètres de Paris. Il est 19h, Angélique prend sa garde. Elle a 27 ans, elle est docteur vétérinaire depuis 2 ans. Parce qu'elle veut devenir chirurgienne, elle est interne à l'hôpital vétérinaire de Maud. Une année de formation supplémentaire pour réaliser son rêve de petite fille, sauver les animaux. Angélique travaille ici depuis 6 mois et elle a de quoi faire. Dans cet hôpital vétérinaire, l'un des 4 qui existent en France, on soigne chien, chat et autres bêtes de tout poil, 24h sur 24, 7 jours sur 7. La garde d'Angélique va durer pas moins de 17h jusqu'au lendemain midi. Je vais au chenille ? Oui, j'ai encore rien fait. Je commence les soins et on se rejoint. Elle l'ignore encore, mais sa nuit va être agitée. Bonsoir. Ce service peut t'accueillir jusqu'à une dizaine d'urgences par nuit. Ça va bien. À partir de maintenant, Angélique est seule responsable en première ligne. Comme tous les soirs, la routine. Ça commence par la visite des patients déjà hospitalisés. Celui-ci, un cavalier King Charles, souffre d'une infection du pancréas. Allez, on va prendre les médicaments. Hop. Ça les fait déglutir. Bon, après, je me permets de faire ça parce qu'il est gentil. Je n'irai pas mettre mon visage comme ça à côté d'un chien en qui je n'ai pas confiance. Berk. Il est timide. Travailler la nuit, ça a ses avantages. C'est vrai que moi, la nuit, j'apprends à mieux connaître les chiens et les animaux qui sont hospitalisés. Je me rapproche plus d'eux la nuit que la journée, finalement. Parce que la journée, c'est les infirmières qui s'occupent d'eux. Je les materne un petit peu, finalement. Ça, par exemple, c'est un petit patient à qui je me suis attachée parce que je la connais depuis longtemps et que je la trouve très courageuse. Elle est très douce, elle est vraiment gentille. Donc ça, ça fait partie des cas où on ne s'attache pas toujours, mais quand on les connaît bien comme ça, on s'attache. La jeune interne organise sa garde en fonction des soins, mais à tout moment, il peut y avoir des urgences. Ce soir encore, elle devra y faire face. Dernier moment de calme. Eh ben, ma mère, qu'est-ce qu'il y a ? Miam, c'est bon ? Miam, miam. Il est 21h, premier appel de la nuit. Urgence vétérinaire, bonsoir. C'est quoi comme chien ? Il faut l'amener très rapidement. Vous serez là donc combien de temps ? Une demi-heure de route. Une demi-heure de route, très bien. Ok, j'arrive. Voilà, allez, à tout à l'heure. Le cas est grave. Une torsion. C'est un retournement d'estomac, en fait, c'est souvent chez les gros chiens. Après avoir mangé, les aliments fermentent dans l'estomac. Ça produit des gaz, ce qui fait que l'estomac se dilate, se dilate, se dilate. Et en fait, finit par se retourner. Il peut entraîner avec lui, en fait, des organes comme la rate. Et ça peut mener à la mort de l'animal si l'urgence n'est pas gérée assez rapidement. Ouais, Tof, Angélique. J'ai une dame qui m'a appelée pour une torsion sur un berger allemand. Elle arrive d'ici une demi-heure, donc c'est juste pour te... Une torsion d'estomac, un accident souvent mortel. Il faut réagir vite. Angélique alerte le chirurgien de garde. Ouais, ouais, je te rappelle, je te tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. Quand on débute, c'est la plus grosse frayeur, finalement, c'est de se dire, ah là là, surtout pas une torsion ce soir. Et c'est vrai que, ouais, c'est quelque chose qui est assez redouté par l'ensemble, je pense, des vétérinaires, parce que le pronostic vital de l'animal est mis en jeu et qu'on sait que, bah, ça peut ne pas bien se passer, voilà. Une demi-heure plus tard, arrivée de l'animal malade et de ses maîtres. Vous vous entendez dans ma salle, moi, c'est elle-bas. Là-bas ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, entrez. Il va arriver, Durieux ? Il est là. Il est là, docteur Durieux ? Non, il est pas là ce soir. Le docteur Durieux est le vétérinaire qui suit habituellement la chienne princesse. Bon, pour l'instant, oui, je vais appeler le docteur Bill, après. Alors, ça, c'est la radio... Si cette femme réclame après lui, c'est qu'Angélique, il paraît jeune pour être vétérinaire. 1, 2, 3, hop. La manette. Est-ce que votre vétérinaire lui a fait des injections ? Non. Non ? D'accord. La chienne de 10 ans peut mourir à tout moment. Vous êtes d'accord sur le principe pour opérer ? Ah, ben... Oui, d'accord. C'est quoi ? Elle est en dilatation ou ça, c'est tordu ? Là, pour moi, je pense qu'il y a une torsion. Il y a déjà une torsion ? Il faudrait que je refasse une radio, là, pour vérifier. Mais, effectivement, elle est quand même assez... Elle est très gonflée. Très gonflée, très tendue. Bon, elle a pété, là, dans la voiture. Elle nous en a fait un bien. Ce qui est pas mal. Oui, oui, c'est une bonne chose. Ça va soulager un peu la pression. D'accord. Niveau timing, on est pas mal. On est pas mal. Vous avez été rapide. Bien. Vous êtes déjà venu ici ? Non, mais j'ai perdu mon chien d'une torsion d'estomac, moi, de Jean. D'accord. Très bien. Allez, 1, 2, 3... Elle est suivie. Ils sont suivis, là, les chiens. Celle-là, oui. Bien. Allez, viens. On va aller faire la radio. Mais vous prêtez... Vous allez me dire... Asseyez-vous. Vous savez ce que vous faites, mais vous préférez pas appeler le chirurgien vent ? Pas pour l'instant. Non ? Déjà qu'on occupe de votre chien. Je perds le temps avec votre animal, mais c'est... Par contre, on pourrait être que deux en radio, madame. Ah. Voilà. A tout de suite. Sans ménagement, Angélique éloigne la propriétaire. Elle doit s'imposer pour ne pas se laisser envahir par son stress. Ah non, mais moi, non, mais je reste debout, moi, hein. Ah oui, voilà. Faut... Moi, pour moi, elle n'a rien. Moi, j'attends... Qu'elle a vomi de la mousse blanche. Non, c'est pas bon. Moi, je me dis qu'elle n'a rien, hein. Parce que si... Ah oui. Déjà, quand je veux savoir si elle a quelque chose, alors là, je veux dire... Moi, j'arrête de vivre. Moi, j'ai plus mon chien. Ah non, non, mais moi, là, pour moi, elle n'a rien. Pour moi, elle n'a rien. Pour soutenir Nelly, ils sont venus en famille. Son mari et son gendre. Même M. Rodriguez, l'homme de ménage, compâtit. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chienne ? Ma chienne ? Ma toux. Ma chienne, c'est... Elle vaut mieux qu'un humain. Vous le dites franchement ? Un humain, ça vous met un couteau dans les homoplates ? Votre chienne, jamais, hein ? Ma chienne, c'est mon bébé. Ma chienne, c'est... C'est ma fille. C'est ma vie. C'est... C'est... C'est tout. Madame, je vais hospitaliser votre animal. Vous voulez la voir 5 minutes avant de faire un petit bisou ? Suivez-moi. Alors, il y a une torsion. J'ai fait une radio. Oui. D'accord ? Donc là, j'ai posé 2 voies veineuses à votre animal. On va faire d'abord une réanimation médicale. Oui. Pendant une petite demi-heure, elle va se prendre sa perfusion, le temps que le chirurgien arrive. Vous la trouvez... Pardon ? Vous la trouvez... Alors, avant de l'anesthésier, il faut mettre en place ce qu'on appelle un traitement de réanimation médicale pour pouvoir l'anesthésier dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Donc, c'est pour ça que d'abord... Elle est KO, hein ? Elle est KO, mais c'est normal. C'est... C'est normal avec ce qui est là. D'accord. Ça va aller, hein ? T'es le bébé, maman ? Oh, bah oui. Si tes mamans n'ont pas. T'es le bébé, maman ? Ça va. Ça va aller, oui. T'es le bébé. Lors, la fille de Nelly, culpabilise. Ses parents lui avaient confié Princesse le temps de faire des travaux chez eux, et même si elle n'y est pour rien, elle se sent responsable. Allez, ça va aller. On la prend en charge. Manifestement, Nelly aime sa chienne comme un enfant. Oh, ma fille. Ça va, Léa ? Vous voulez bien m'aider à la descendre ? En attendant l'arrivée du chirurgien, Princesse est sous perfusion. Ça va aller, ça va aller. Je vous laisse retourner en salle d'attente. Allez vous asseoir, j'arrive tout de suite. Voilà. Monsieur Rodriguez, vous pouvez raccompagner, madame, s'il vous plaît. Merci. Allez, tu viens, princesse ? Chaque minute, l'état de Princesse s'aggrave. Tout comme l'inquiétude de Nelly, qui n'est pas sûre que son chien passe la nuit. 23h30, retour à mot. La chienne princesse, victime d'une torsion de l'estomac, est amenée au bloc opératoire. C'est l'opération de la dernière chance. Angélique, combien elle pèse ? Dans le cas d'une torsion d'estomac, l'intervention est particulièrement délicate. Sous les yeux d'Angélique, Stéphane, le chirurgien, doit remettre l'estomac à sa place. Et pour éviter toute récidive, le coudre directement sur les parois de l'abdomen. En tout, l'opération va durer plus d'une heure. Ils sont en train de rincer la cavité abdominale. Et puis, je pense qu'ils vont pas tarder à refermer. Mais Princesse n'est pas encore tirée d'affaires. Des complications sont possibles. L'équipe vétérinaire reste prudente. C'est comme ça. On va la surveiller toute la nuit. Et puis, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres anomalies qui apparaissent derrière. Parce que les torsions d'estomac, ça n'a pas que l'effet de tordre de l'estomac. Ça a beaucoup d'autres incidences. Et c'est ça qu'il faut qu'on surveille de manière à essayer de les anticiper et de les gérer avant que ça ait fait beaucoup de dégâts. Donc, les premières heures sont vraiment fondamentales. Et on pourrait dire qu'elle est sortie d'affaires dans combien de temps ? Définitivement, dans 15 jours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences, notamment cardiaques, plusieurs jours après ce type d'intervention chirurgicale. Donc, c'est vraiment important qu'on la suive de très très près, minute par minute, puis heure par heure, jusqu'à demain soir. Qu'est-ce qu'on ressent après une intervention comme celle-là ? On vit d'aller se coucher. C'est la première idée qui vient. Princesse, elle, s'est déjà endormie. Angélique aussi peut souffler. Cette nuit, elle a su réagir vite. Elle a accompli son devoir, même si la propriétaire du chien ne lui faisait pas forcément confiance à cause de son jeune âge. On s'y fait, quoi. On s'y fait. Et puis, j'ai appris à ne pas me démonter. Avant, je me laissais vraiment envahir et complètement déborder par ça. Et ça me touchait. Ça me faisait... Ça me faisait mal. Maintenant, je passe au-dessus et je me dis que... Je me dis que quand je serai toute ridée, j'aurai mon heure de voir aussi. Les gens ont cette confiance. Non, puis en même temps, c'est normal aussi. Je pense que je fais jeûne aussi. Et c'est normal que les gens s'inquiètent, entre guillemets. Donc c'est à moi aussi de ne pas me démonter, et de leur prouver que non, je suis là et que ça va bien se passer. Voilà. Angélique appelle les maîtres de la chienne comme après chaque opération. Il est 2h du matin. Allô, bonsoir. Pourrais-je parler à madame, s'il vous plaît ? Oui, c'est mon frère, c'est son mari. D'accord, très bien. C'est le centre hospitalier vétérinaire. Je vous appelle au sujet de Princesse pour vous donner des nouvelles. Donc ça s'est bien passé. C'est bien passé ? Voilà. Princesse est bien réveillée, là. Donc elle est assise dans son petit box. Bonsoir. Donc ça s'est bien passé. En revanche, au niveau des analyses de sang, certains paramètres sont inquiétants. Ça peut s'arranger ? Ça peut s'arranger. Mais elle peut aussi, malheureusement, décompenser brutalement et partir rapidement. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut s'arranger comme ça peut ne pas s'arranger ? Exactement. Comme pour Julie, hein ? Voilà, exactement. Donc là, on a, on va dire, les prochaines 48 heures qui sont vraiment délicates. Il va falloir qu'elle passe ce cap. Donc, bon, je reste à côté de Princesse cette nuit. Ah, on est donc... Si ça se passe pas bien, je vous appelle. Oui, oui, tout à fait. Si vous n'avez pas de coup de fil de ma part, c'est que ça suit son cours. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Allez, je vous remercie le doigt. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Premier verdict demain matin.